alors la vie après la mort la vie après la mort ah mais j'ai une idée tiens un coup tu vas me tuer avec ça tu vois et puis après on va faire on va faire une expérience de mort et puis je reviens et puis je te dis comment c'est pour de vrai je te tue ouais ouais vas-y là tu te pointes comme ça là et puis tu me tues puis on verra je me ressuscite après en fait tu trouves un truc tu sais tu fais comme dans les contes de fées tu m'embrasses et puis je me réveiller tu sais comme un prince quoi bon bah elle a pas envie bon eh ben on va faire autrement on va essayer d'expérimenter ça autrement ouais bon d'accord c'est peut-être pas aussi simple en fait de savoir comment enfin qu'est-ce qu'il ya après la mort ou surtout je devrais plutôt dire après la vie parce que là c'est bien le sujet de ma vidéo est le sujet du du débat d'aujourd'hui c'est la vie après la mort et je peux vous dire que il y a des tas de choses à dire et j'ai trouvé plein de trucs j'ai débordé sur plein d'autres sujets des trucs de malades des trucs de fou j'aurais pu en faire un roman j'aurais en pu en faire des dissertes et des dissertations à ne plus en finir j'aurais pu faire du hors sujet total aller dans des trucs incroyables mais j'ai essayé de tout résumer ça en une ou deux petites fiches pour essayer d'éviter de faire une vidéo de plus de 100 heures de visionnage ça pourrait être ça pourrait être sympa mais je sais pas si youtube accepte et puis bon je sais pas s'il ya des gens assez fous pour regarder des vidéos de 100 heures mais ma foi on va essayer de tenir et d'essayer de faire au moins moins long que ce que j'avais pu faire sur la vidéo précédente de débat qui était sur la réalité virtuelle et puis bah voilà donc la vie après la mort la vie après la mort la vie après la mort qu'est ce que vous voulez je dis c'est quand même déjà un sujet qui est qui est assez compliqué parce que la vie après la mort c'est pas un sujet qu'on va aborder comme ça à l'apéro avec des amis et qu'on va dire bon sinon jean claude tu penses quoi un peu de la vie après la mort ouais c'est vrai que ça c'est un sujet comme je le dis déjà en première phrase déjà ça parle de rationalité d'irrationalité et ça nécessite une énorme ouverture d'esprit et moi j'ai faim donc je vais me faire manger voilà je vais mettre en route mon four et puis je vais faire un petit peu des petits croque monsieur là ce sera bien parce que sinon je vais mourir de faim et là je pourrais vraiment l'expérimenter mais je serai pas là pour vous dire ce qui se passe après malheureusement donc je disais qu'il fallait une grande ouverture d'esprit ça c'est sûr il faut il faut prendre le temps d'y réfléchir et il faut pas avoir honte d'y réfléchir parce que là je peux très bien être en train de poser cette question ce débat et vous vous sentez peut-être déjà mal à l'aise vous dites attend il nous parle de vie après la mort lol lol attend ça sur youtube non mais attend j'y crois pas on va pas parler de ça en plus c'est glauque moi je suis en week-end j'ai pas envie de parler de la mort j'ai d'autres soucis j'ai d'autres préoccupations oui peut-être mais c'est un sujet qui est extrêmement intéressant en tout cas pour moi et je vais essayer de vous de vous me transmettre et mais qui peut être aussi porteur d'espoir attention c'est pas forcément glauque d'ailleurs on appelle ça à la mort mais ça devrait peut-être même pas avoir de nom et ça ça pourrait aussi ne pas avoir de connaître de connotation aussi négative si on arrive à démontrer qu'il ya de la vie après la mort ça pourrait changer énormément de choses après attention parce que il faut aussi essayer de déterminer quelle vie après la mort quel type de vie il y a après la mort il ya beaucoup de questions quand même à se poser je m'en pose quelques-unes après je vais essayer d'enchaîner parce que sinon ça va durer super longtemps on va jamais s'en sortir déjà je dis en intro que la question de la vie après la mort ça se départage en trois grands groupes j'ai envie de dire il ya d'autres sous groupes mais on va pas trop les aborder c'est surtout entre les religieux les scientifiques et les philosophes chacun de ces trois grandes entre guillemets catégories de personnes détachent cette question de bas de trois manières différentes les religieux mais ce serait plutôt déjà nous on descend de d'adam et eve 1 et puis quand on crève et ben on va rejoindre dieu on lui sert la pince on lui dit salut comment ça va j'ai été sympa pas sympa tu as été sympa ouais c'est bon tu peux rentrer t'as pas été pas sympa t'es recalé quoi bon ce serait un peu comme ça niveau religion alors personnellement voilà je ne suis pas très ni du tout religieux mais attention je ne rejette pas forcément les théories religieuses si vous êtes croyant si vous êtes pratiquant quoi que ce soit je respecte totalement votre point de vue même si je ne le partage pas voilà après on a plutôt les scientifiques on va dire c'est un peu plus ma branche j'ai fait un bac s mais c'est pas pour autant que je suis scientifique 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 tous explique par la science je ne veux rien entendre d'autres non je suis pas comme ça d'accord je partage on va dire beaucoup plus que propose la science que la religion mais voilà tout est bon à prendre donc la science oui c'est plutôt ben voilà tu as le coeur qui bat tu as le cerveau qui fonctionne et ben dès que ton cerveau il est capote et ton coeur il va plus et ben t'es capote toi t'es mort voilà ça c'est l'explication de la science c'est quand ça fait un bip sur l'écran de l'opération voilà ça c'est la mort et on a une catégorie qui est un petit peu frivole si j'ai envie de me laisser tenter par des mots qui veulent rien dire qui est un peu entre les deux voilà entre la religion et la science mais ce sont les philosophes et en fait certes je suis peut-être plus côté science que religion mais alors par contre moi je dirais que je suis totalement dans la philosophie alors attention attention encore une fois encore une fois on va pas on va pas faire des spéculations incroyables on va pas se coller des étiquettes tout de suite d'accord s'il vous plaît la philosophie déjà sachez bien qu'il ya des philosophes qui sont beaucoup plus religieux des philosophes qui sont beaucoup plus scientifiques des philosophes qui sont beaucoup plus spirituel bouddhiste pouvoir voilà ouais il y en a il ya de tout ok moi je partage que seulement une catégorie on va peut-être en parler plus tard mais voilà c'est vraiment une catégorie particulière de théorie philosophique sur la question de la vie après la mort et donc ce que je dis c'est que tout ça basse à toutes ces religions sciences et philosophie ça s'entrecroise ils proposent leur propre version de la question de la vie après la mort donc je crois que je peux enfourner mes croque monsieur dans le four voilà est-ce que j'ai faim quand j'ai faim et ben je mange même en pleine vidéo donc vous m'excusez si je vous donne faim vous allez chercher quelque chose et puis vous mangez à ma compagnie merde on va pas se priver de bouffer non plus désolé je vous engueule alors vous avez rien fait donc on va commencer avec la première non juste la première la première partie donc qui est comme pour la réalité virtuelle mon avis ce que je pense moi est ce que je pense c'est que si on me pose la question là comme ça est ce qu'il y a une vie après la mort bah moi je au tout départ moi avant d'avoir étudié la question parce que j'ai quand même regardé des documentaires de trucs comme ça pour essayer de me renseigner d'avoir un peu de contenu quand même pour cette vidéo avant tout ça je t'aurais dit qu'est ce que tu me racontes toi il n'y a pas de vie après la mort arrête tes conneries bon je dis pas que les documentaires ont complètement m'ont complètement influencé qui m'ont complètement retourné le cerveau non 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 allez pas croire que ça y est j'ai vu ça je crois à la vie après la mort non non faut arrêter les conneries j'avais quand même déjà une petite réflexion derrière on va dire que j'étais pas totalement réfractaire au fait qu'il y ait de la vie après la mort mais bon j'y croyais pas trop je voyais mal comment ça pouvait être possible et puis je vais vous montrer que c'est quand même c'est quand même envisageable voilà c'est quand même envisageable mais voilà moi je crois quand même que c'est possible parce qu'il ya certains signes quand même qui tendent à démontrer que il y aurait une possibilité qui pourrait qui pourrait faire espérer à une vie après la mort mais c'est là où on peut commencer à se poser diverses questions différentes je les avalerai après mais les questions c'est déjà on dit est ce qu'il ya une vie après la mort mais est ce qu'on peut appeler ça une vie déjà et est ce qu'on peut est ce qu'on peut dire qui sait que ce qu'il y aura après la mort ce sera une vie déjà qu'est ce que ça veut dire 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 déjà il faudrait se pencher sur la question qu'est ce que vivre est ce que vivre c'est avoir un coeur qui bat un cerveau qui fonctionne est ce que est ce que vivre c'est mettre des pensées c'est réfléchir c'est bouger ses doigts c'est qu'est ce que c'est déjà on va dire que que vivre c'est on va dire vivre humainement voilà mais la vie après la mort dit vous bien que ce sera pas une vie humaine c'est à dire que il faudra oublier tout ce que vous connaissez aujourd'hui et c'est là où c'est extrêmement compliqué la question de la vie après la mort c'est parce que il faut réussir à se détacher complètement en fait de nos habitudes humaines de nos pensées humaines de notre représentation de notre vie humaine par là qu'est ce que je veux dire je veux dire que dans notre vie nous percevons la vie à travers nos sens nos cinq sens la vue l'odorat le goût louis et le toucher voilà c'est bon je les ai tous le compte est bon donc on passe par un peu tout un peu un peu tous ces sens là et dites vous bien que normalement un après la mort vous n'avez plus aucune notion de cela pourquoi parce que vous avez en quelque sorte je vais éviter de partir trop dans la religion ou dans la science ou dans la philosophie mais c'est assez compliqué de ne pas prendre un parti c'est vraiment difficile mais voyez dans ce que je vais dire une sorte de généralisation je vais je me focalise pas sur un des trois mais ce que je veux dire c'est qu'une fois que vous serez mort vous ne serez plus dans votre corps en plus je fais des rimes c'est génial vous ne serez plus dans votre corps c'est à dire que vous ne percevrez plus la vie si j'ose encore l'appeler comme ça de la même manière que vous l'apercevez comme vous l'apercevez actuellement quand vous me regardez vous n'aurez plus donc on va dire la vue entre guillemets vous allez voir et vous allez percevoir vous allez voir un peu comme je sais pas superman qui vont entre les murs vous allez voir à 360 degrés tel un hibou franchement ça va être normalement totalement différent après sentir voilà qu'est ce que ça pourrait être comme odeur peut-être que ce sera une seule et unique odeur est ce qu'il n'y aura tout simplement pas d'odeur est ce que voilà est ce qu'on percevra est ce qu'on saura ce que c'est même encore l'odeur pareil le goût là on a besoin de bouffer pour pouvoir continuer à vivre d'ailleurs là il faut que je retourne mais mes croque monsieur parce que sinon ils vont être grillés excusez moi ils vont être grillés que d'un côté donc j'ai retourné vous m'excusez voilà donc je disais que actuellement on est obligé de bouffer pour pouvoir vivre mais une fois qu'on sera mort on sera plus obligé de bouffer pour pouvoir vivre donc certainement que eh ben le goût sera beaucoup beaucoup moins d'intérêt pareil pour louis louis là on écoute des choses mais on écoute alors comment vous dire ça le bruit existe parce que le silence existe c'est très profond mais mais c'est totalement vrai c'est à dire que si on meurt il n'y aura plus je sais pas moi il n'y aura plus de voitures qui roule il y aura plus d'avions qui volent il y aura plus de trains qui passent donc donc il y aura plus tous ces bruits il y aura plus de gens qui parlent il y aura plus je sais pas peut-être même la matière n'existera plus donc tous les frottements tout ce qu'on peut entendre je sais pas quoi que ce soit ça n'existera plus donc on sera plongé dans le silence donc louis ne servira plus à grand chose et on écoutera rien enfin je sais pas comment vous dire on écoutera par la pensée on écoutera par pas parce qu'il nous arrive comme information on écoutera plus avec nos oreilles plus avec un système donné par la nature un système chimique voilà qui nous permet d'écouter et enfin j'en ai oublié un le toucher pareil pareil le toucher pareil on peut toucher parce qu'on a des sensations notre corps à des nerfs à des perceptions à des perceptions de ce qu'on touche mais une fois qu'on sera mort encore une fois voilà j'ai pas envie de dire qu'on aura une âme j'ai pas envie de dire qu'on aura qu'on sera dans un corps où je sais pas trop quoi mais normalement on aura on percevra plus et sans cela parce qu'on aura quitté notre enveloppe charnelle on aura quitté ce corps qui nous permet de ressentir tout ça après j'ai quand même je suis quand même focalisé sur la vue en disant qu'on verra à 360 degrés tout mais voilà je pense que la vue c'est la seule chose que je me dis je vois mal comment ça pourrait disparaître parce que ou alors dans ce cas je dirais voilà on est mort on voit plus rien et dans ce cas c'est le noir complet dire est ce que vous vous souvenez je fais souvent ce rapprochement là pour la vie après la mort pour moi ça a toujours été ça c'est à dire que avant votre mort avant votre naissance c'était comment vous voyez rien vous ne ressentez rien et vous ne vous en souvenez plus puisque vous n'étiez pas vivant par définition donc après la mort pourquoi est ce que ce serait pas pareil pourquoi est ce qu'après la mort ben on verrait rien on sentira rien on se souviendrait de rien on ferait rien on ressentirait rien voilà pourquoi tout simplement et ben la vie entre guillemets après la mort ne serait pas tout simplement comme avant notre naissance n'essaie plus de te représenter mon corps ni le monde qui m'entoure le rien n'a vraiment de forme il n'y a plus que le tout dans le tout et l'infini dans l'infini quand j'ai préparé cette vidéo j'ai j'ai vu j'ai lu pas mal de choses mais je me suis pas penché la question seulement en préparant cette vidéo je m'intéresse quand même déjà pas mal à ce sujet même n'importe quel autre sujet un petit peu philosophique psychologique sur la vie en général donc j'ai quand même approché pas mal de sujets comme celui là j'en ai parlé j'en ai j'en ai déjà débattu pas mal avec des amis qui s'intéressent autant à ce sujet là et on s'est rendu compte donc là je vais pas détailler parce que sinon comme je vous dis je ne peux vraiment pas tout détailler mais en tout cas tout ça pour dire que j'ai détaché en trois points en religion science et philosophe et en fait je me suis rendu compte avec le temps à force d'étudier ça que à chaque fois que que l'un de ces trois là émettait une idée émettait une pensée émettait une théorie sur ce qui pouvait se passer après la mort ou sur quoi que ce soit et bien en fait on se rend compte très vite que tout se rejoint dire qu'ils ont tous des théories ils ont tous voilà une manière de dire les choses qui en fait revient à la même chose donc c'est à dire que chacun va avoir sa version mais au final tout le monde aura raison tout le monde veut avoir sa propre raison sont sa propre tout le monde veut avoir raison avec sa propre version veut s'imaginer les choses telles qu'ils le souhaitent et parfois même l'imposer aux autres mais au final ça revient tout au même après c'est savoir comment ce sera voilà on sait pas comment ce sera il y en a un qui dit qu'on va rejoindre dieu il y en a un qui va dire qu'on voit rien c'est fini il y en a un qui va dire qu'on va se réincarner dans d'autres corps il y en a un qui va dire qu'on va vivre en tant que entité spirituelle et qu'on va continuer à évoluer dans une autre dimension mais au final je pense que enfin même c'est sûr on vivra tous la même chose et on doit certainement s'approcher d'une manière ou d'une autre dans une section ou une plus de la réalité que pour que pour par exemple on se rapproche peut-être plus de la réalité pour les philosophes que pour les scientifiques ou pour la religion ou ou inversement mais voilà au final je pense que aucun n'a raison aucun aucune des interprétations n'est juste mais que la finalité est réelle et est vrai pour tout le monde pour terminer cette partie je voulais comme la rite comme quand j'ai fait ma vidéo sur la réalité virtuelle dire ma décision c'est à dire la réponse à ma question est ce qu'il existe une vie après la mort je dois me décider je dois le dire et moi j'y crois voilà je pense alors qu'il n'y a pas une vie c'est à dire que hop là je vais avoir ce corps là et puis c'est bon je vais me balader etc non non je pense qu'il y a quelque chose je pense que enfin j'ai envie de croire qu'on n'est pas là pour rien qu'on est là pour évoluer et que quelque part on a quelque chose là dedans qui se détache complètement de notre corps et qui une fois que notre corps est mort continue d'exister cette chose là continue d'exister peut-être à travers un autre corps ou peut-être dans une autre réalité notre dimension et qui voudra continuer à augmenter à augmenter sa spiritualité spiritualité à augmenter je sais pas moi c'est compétence je franchement je sais pas comment déterminer ça mais qui s'est servi de l'expérience humaine de l'expérience du corps pour pouvoir expérimenter quelque chose et que c'est une sorte de palier pour pouvoir atteindre un autre palier bon j'avoue que c'est quand même assez bizarre comme interprétation ça je veux bien l'admettre c'est difficile à croire même quand je le dis je me dis mais tu es un petit peu fou dans ta tête ça se passe pas comme ça mais quelque part j'ai envie d'y croire parce que c'est vrai que c'est dommage de se dire bon on est là sur terre mais au final on va crever tout ce qu'on aura appris tout ce qu'on aura vécu et bien finalement ça servira à que dalle au fond de moi je dois quand même vous avouer au fond de que je me dis que voilà on est là mais tout ce qu'on fait tout ce qu'on obtient tout ce qu'on apprend ça servira à rien une fois qu'on est mort on est mort on l'utilisera plus mais j'ai quand même l'envie de croire que plus profondément c'est pas là là je vous parle de ce qu'on apprend à l'école de ce qu'on apprend quoi que ce soit mais ça c'est que nenni c'est rien du tout c'est c'est de la poussière c'est rien mais que quelque part dans le plus profondément de notre esprit on apprend quelque chose mais on apprend quelque chose de quelque enfin de beaucoup plus profond de quelque chose qu'on se rend même pas compte et qui permet au fond nous de d'évoluer et que une fois que notre vie en tant que quantité corporelle sera terminée ça aura appris quelque chose en fonction des personnes parce qu'il y en a qui il ya des corps qui permettront à leur entité d'en apprendre plus que d'autres voilà alors évolué avec son corps plus qu'avec un autre ou je sais pas voilà mais j'ai envie de croire que voilà notre notre plus profond nous même apprend quelque chose et pourra certainement s'en servir après notre vie organique bon et je pense que je vais me servir parce que sinon ils vont être grillés voilà voyez ça comme oh putain c'est chaud mais ça commençait déjà à être un peu grillé donc je coupe tout ça et puis je vous reprends juste après dans deux secondes regardez et voilà une petite part coupée comme une merde mais c'est pas grave c'est bon je me sens revivre par contre c'est chaud bon là je suis en train de lire dans la deuxième partie ma ma question ma première question c'est pourquoi y aurait-il une vie après la mort et je me rends compte en fait que c'est exactement ce que je viens de dire par rapport à l'élévation de notre spiritualité en fait de ce qu'il y aurait au fond de nous c'est exactement ce que je viens de dire j'ai dit un truc supplémentaire c'est que ce serait pour atteindre l'illumination alors ça c'est quelque chose qui est énormément partagé par les bouddhistes c'est une notion qui est très portée sur cette religion là et c'est peut-être la seule religion et qui est la plus cohérente et qui va moins dans l'extrême voilà c'est beaucoup plus centré sur nous mêmes et c'est pas j'ai envie de dire c'est pas un ramasser de tout plein d'inventions d'histoires voilà c'est la religion bouddhiste c'est vraiment après je connais pas je connais pas énormément de détails j'ai pas envie de dire de conneries mais tout ce que j'ai pu lire en tout cas c'est vraiment de la du développement personnel de de la prise de conscience de nous mêmes des autres du monde qui nous entoure et c'est vraiment un travail à faire à l'intérieur de nous c'est un travail voilà de développement d'apprentissage c'est vraiment quelque chose que qu'on va dire parmi toutes les religions que je préfère et que et que je jouais en quelle je crois le plus quoi parce que il ya quoi de plus réel que de croire en nous mêmes c'est exactement c'est exactement ce que ce qu'a envie de dire cette religion là et moi je la partage totalement et là je me suis écrit une définition de l'illumination pour ceux qui ne savent pas trop parce que ça pourrait signifier lui l'illumination c'est lorsque nous avons les moyens de faire cesser la souffrance lorsque le bonheur est présent sans raison particulière et lorsqu'il y a une expérience d'unité donc en quelque sorte l'illumination c'est c'est lorsque tu arrives à ne faire qu'un avec tout ce qui t'entoure qu'un avec l'univers qu'un avec tout ça et que tu arrives à maîtriser ta vie quand tu as atteint l'illumination tu brilles pas un s'appelle illumination mais tu brilles pas c'est c'est l'illumination c'est quand tu t'es rendu compte de plein de choses et que tu vas arriver enfin à maîtriser ta vie maîtriser ce qui t'entoure maîtriser tes émotions maîtriser tes relations en fait sociales des relations amicales amoureuses voilà tout tout ce qui nous entoure tout tout ce qui peut nous arriver dans notre vie c'est la maîtrise un peu de tout mais la maîtrise en mode lâcher prise le mot clé surtout de de ça du développement personnel et tout c'est vraiment le lâcher prise c'est une notion extrêmement importante que j'ai très certainement l'occasion d'en reparler plus tard pas forcément dans cette vidéo mais dans d'autres sujets après il ya une théorie qui est super intéressante c'est la théorie de la réincarnation c'est à dire que pour élever notre spiritualité notre sorte d'âme qui se trouve à l'intérieur de notre cerveau une fois notre corps mort elle va transvaser elle va aller se transplanter dans un autre corps qui va naître ou qui est né et qui n'a pas encore cette cette conscience là cette spiritualité et du coup en fait elle ferait ça le temps qu'elle atteigne l'illumination justement et ce serait ce serait un moyen voilà de d'expérimenter plusieurs vies et de s'élever à travers toutes ces villas ce qui pourrait expliquer par exemple que certaines personnes sont beaucoup plus consciente que d'autres sont beaucoup plus élevés spirituellement qui réfléchissent d'une autre manière par exemple je sais pas moi je parle de n'importe quel philosophe par exemple ça pourrait être des personnes qui renferment en eux une âme de deux fins de beaucoup d'autres vies en fait une âme qui est passée par plein de vies et qui a appris beaucoup de choses et que sont assez proches de l'illumination proche de la vérité qui la recherche qu'ils sont sont vraiment à fond dans cette recherche de la vérité parce qu'ils en touchent pratiquement le but et une fois que ce sera fait cette âme n'aura plus besoin d'habiter de corps parce que pour elle sa mission sera en quelque sorte terminée et elle pourra vaquer à d'autres occupations je sais pas à quoi en tout cas elle aura atteint cette illumination et c'est là où et et je sais pas parce que ok atteinte de l'illumination ok mais pourquoi voilà ça j'ai ça j'ai encore la question j'ai pas j'ai pas vraiment pu réfléchir ou alors j'ai pas encore vraiment trouvé de réponse à ça à quoi ça servirait d'atteindre l'illumination parce qu'après il ya un regroupement d'âmes qui après est fait pour créer d'autres univers ou je sais pas moi sachant que déjà si une âme ça pouvait exister si j'appelle ça une âme mais après vous l'appelez vraiment comme vous voulez si vraiment cette chose là existait et voudrait atteindre l'illumination pourquoi elle le ferait et surtout pourquoi voudrait créer des mondes ou encore s'occuperait même de nous sachant que c'est une entité qui qui n'appartient pas du tout au monde du palpable quoi donc voilà fâchez passer c'est quand même plein de questions que je me pose et que je me dis finalement est ce que tu ferais pas fausse route est ce que finalement est ce que ça existerait vraiment est ce que finalement il y aurait quelque chose après la mort voilà c'est la question d'aujourd'hui c'est pour ça qu'on se pose des questions et c'est pour ça que que voilà j'essaye de trouver des réponses de savoir mais c'est dur putain on croit que monsieur il va tout froid ensuite je me suis demandé qu'est ce qui pourrait changer dans notre vie de savoir qu'il ya une vie après la mort je pense que pour que la société une fois que la société se rendrait compte qu'il ya quelque chose après la mort soit ça changerait rien du tout soit il ya beaucoup de pratiques actuelles qui changeront après reste à déterminer ce que serait la vie après la mort mais peu importe rien que de savoir qu'il ya quelque chose et que c'est bien voilà si déjà on savait qu'il y avait quelque chose et que c'est bien après la mort ça changerait quand même pas mal de petites choses dont le fait qu'on vivrait avec un peu moins de peur avec un peu moins d'appréhension de savoir de qu'est ce que sera la mort alors sachant que je dis vivre avec de la peur mais on dit souvent qu'on a peur de la mort mais en fait on n'a pas peur de ce qu'est la mort on a plutôt peur de comment on va mourir oui parce qu'on peut mourir étranglé on peut mourir noyé on peut mourir pour rien dans des atroces souffrances le mieux étant bien évidemment de mourir en dormant ça c'est ça putain mais je rêverais d'avoir une mort comme ça c'est assez globet comme ça mais c'est la vérité bref du coup on serait on serait un peu moins apeuré par la mort parce par ce qu'il ya après on se poserait déjà beaucoup moins de questions après on se poserait la question de qu'est ce que c'est qui après la mort s'il ya vraiment quelque chose mais et puis surtout deuxième point on serait moins triste peut-être à la perte d'un proche bon on serait toujours triste parce qu'on pourrait plus le voir on pourrait plus lui parler on pourrait plus l'appeler sur skype et tout mais je veux dire on serait on saura en quelque sorte où il est et surtout on saura qu'on va le rejoindre donc c'est sûr que ça changerait tout ça changerait complètement notre vision de la mort notre vision de ce qui à ce qu'il ya après la mort après notre vie et je sais pas peut-être qu'on peut-être qu'on vivrait plus tranquille en fait peut-être qu'on vivrait avec moins de stress peut-être non mais peut-être qu'on serait moins pressé de faire les choses on vivrait le moment présent mais on profiterait tout simplement et puis on se ferait on serait moins chier avec avec les conflits on se ferait moins chier voilà et puis on profiterait de la vie qu'on a avant qu'on vive une autre vie plus tard voilà je sais pas peut-être que c'est complètement naïf de dire ce que je dis un texte sera pareil ou peut-être que même il y en a qui ils souffrent tellement dans leur vie actuelle qu'ils se tueraient pour avoir la vie meilleure après quoi oui alors bonjour 20 heures de tf1 nous avons appris qu'il y a une vie après la mort oui 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 quoi qu'est ce que vous dites on vient de perdre trois milliards d'audience à on n'a jamais trois milliards d'audience d'habitude ouais bon trois milliards j'étais était un peu fort là mais sur le coup ça va faire chuter franchement c'est vrai que c'est pas con ça peut-être que le gouvernement ou une autre organisation secrète les illuminati ou je sais pas savent déjà qu'il y a une vie après la mort mais ils veulent pas nous le dire parce que sinon et ben nous on va mourir et donc eux et ben ils auront plus des travailleurs ils auront personne pour cotiser et du coup ils auront plus d'argent les pauvres oh la la c'est con c'était très bon froid mais très bon allez ben on arrive du coup à la troisième partie et c'est la partie qui me fait croire qu'il y a quelque chose après la mort et ouais parce que ce qui me fait croire qu'il y a quelque chose après la mort c'est bien les EMI alors qu'est ce que c'est les EMI qu'est ce que c'est les EMI ce sont les expériences de mort imminente et qu'est ce que c'est que les expériences de mort imminente vous allez bien je pense que vous le savez non vous n'avez pas bon alors en fait que les expériences de mort imminente c'est comme en fait il ya quelqu'un qui crève qui est mort voilà cerveau capote coeur capote et qui après avoir été réanimé miraculeusement et ben se souvient de ce qui s'est passé dans la pièce pendant qu'il était mort il va réussir à à dire ce qui s'était passé dans la pièce dire ce que les gens ont dit voir des choses que lui-même ne peut pas voir je sais pas à travers les murs ou parce que c'était sous son sous son brancard ou quoi que ce soit et bien ça ce sont des expériences de mort imminente et ça arrive quand même assez souvent je me suis fait une petite liste un petit peu de de ce qui se passe en fait quand les gens expérimentent des EMI alors souvent ils disent qu'ils sortent de leur corps déjà ça c'est pratiquement quelque chose qu'on entend à chaque fois ils se sentent sortir de leur corps rien qu'ils disent comme comme si tu avais enlevé un timbre je sais pas pourquoi mais j'ai entendu ça que tu avais atteint ou comme si tu étais projeté à l'extérieur comme si tu te levais tout doucement mais tu flottais en même temps qu'ils voyaient leur corps ils voyaient vraiment ils se voyaient mort quoi ils disent que souvent ils voyaient une lumière au bout voilà la fameuse lumière au bout du tunnel mais et ça c'est super important parce que ça je l'avais pratiquement jamais entendu mais c'est vachement intéressant comme témoignage c'est qu'ils ont toujours la possibilité de revenir en arrière c'est à dire qu'ils se sentent aller dans un couloir avec de la lumière au bout quelque chose qui les appelle qui les aime qui ont envie d'eux mais que il y a une petite une petite sortie sombre juste derrière eux là il peut se retourner y aller quoi pas toujours il y en a des fois ils sont entourés ils sont morts ça y est tu les rejoints mais eux par exemple ils ont la possibilité en fait cette possibilité ce sont les médecins qui sont en train de réanimer là de secouer alors là je vais partir sur une théorie attention ça va être très chelou mais c'est possible quand il y a quelqu'un qui est mort donc c'est à dire le cerveau qui marche plus le coeur qui marche vous êtes d'accord les médecins tentent pendant trois à quatre minutes de réanimer vous êtes d'accord et parfois donc ça marche et parfois ça ne marche pas et au bout de ces trois quatre minutes ils arrêtent ils disent c'est bon ça fait bif c'est fini il n'y a plus rien et pourquoi pourquoi au bout de trois quatre minutes pourquoi après ils arrêtent pourquoi ce serait pas encore possible là vous allez dire oui parce que à force d'essayer ils ont bien vu que au bout de trois quatre minutes il n'y avait plus personne qui se réveillait donc c'était plus nécessaire oui peut-être peut-être vous avez peut-être raison mais attendez parce que ceux qui ont fait des expériences de mort imminente là ils ont dit que leur justement leur mort imminente durait environ trois quatre minutes et ça c'était un peu tous pareil donc en fait je me demande si c'est pas vraiment les médecins qui réaniment mais eux qui font le choix de revenir mais attention ils ont environ du coup deux trois minutes pour pour décider quoi pour décider de revenir ou pas parce que sinon dans l'au-delà ils lui disent écoute si tu reviens pas ton corps il aura déjà plus de sang et tout pour refaire fonctionner tout ça ça va être le bordel va falloir faire mettre des pompes pour remettre le sang dans tout et ça va pas être possible donc tu arrêtes tes conneries tu fais demi-tour si tu veux revivre et puis tu viens avec nous si tu veux crever voilà non je pense que ça doit être un peu ça donc là je vais peut-être un peu loin parce que là vous allez me dire mais oui mais non mais c'est tout simplement parce que deux trois minutes c'est le temps pour réanimer sinon après voilà il est mort mais ça peut peut-être aller dans les deux sens c'est soit eux qui arrivent à la réanimée soit lui lui qui décide de son plat gré de faire marcher derrière voilà et ça on ne saura jamais un accident grave j'étais confronté donc à le gérer tout seul deux cadavres allongés sur le bord de la route recouverts d'un drap blanc et puis ce pompier qui me dit docteur venez là il ya quelqu'un qui restait coincé dans le véhicule on avait donc peut découper les tôles pour que je puisse passer et puis il y avait un jeune qui était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par les tôles incarcéré et moi je devais rapidement le perfuser ce jeune j'étais à quelques centimètres de lui à quelques centimètres de son visage et je revois encore ma main tremblante sur son bras livide fouillant encore encore chercher cette veine et je ne la qu'est ce qui devait arriver c'est à dire que en cas de non secours de cette façon eh bien le décès arrive j'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce regard la pupille qui se dilatait et c'était la première fois que je voyais mourir quelqu'un devant moi mais c'était quelque chose de très intime j'ai senti physiquement ressenti une présence qui partait de ce corps et qui m'a frôlé sur la droite et c'était une présence qui était à la fois joyeuse et vivante mais voilà c'est quand même une question qui est extrêmement complexe à poser une réponse et une réponse tout autant bizarre à donner parce que voilà ça c'est quelque chose qu'on est habitué dans notre vie tous les jours la science le fait de réanimer de faire repartir le corps on se dit mais non mais c'est scientifique ça ne peut pas avoir une autre signification et c'est là où je dis qu'il faut être ouvert d'esprit c'est à dire comme la solution que je viens de vous proposer là c'est à dire que c'est lui même qui décide de revenir à la vie plutôt que ce soit eux qui réussissent à le faire revenir bon après je suis d'accord s'il ne faisait pas de défibrillateur ou truc comme ça je pense qu'on a très très rarement vu quelqu'un qui revenait à la vie comme ça au bout de deux trois minutes bon ben j'ai décidé de pas mourir donc aller et ben je vais aller au boulot tout de suite non 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 je pense que quand même défibrillé défibrillé enfin je sais pas quoi et ben ça doit aider quand même à faire repartir le corps ça doit ça doit l'aider à le maintenir assez en vie pour qu'il ait le temps de revenir en arrière enfin bon je sais pas voilà je sais pas mais en tout cas c'est tout à fait possible alors après leurs sensations ce qu'ils ressentent une fois qu'ils sont hors de leur corps là on a énormément de témoignages il y en a qui ont tout en même temps il y en a qui en ont quelques uns mais il y en a beaucoup qui disent vision à 360 degrés donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure ils se sentent en état entre le solide et le gazeux une sensation de liberté ils se sentent complètement complètement libres complètement détachés de tout complètement sereins ils sentent qu'ils ont le savoir aussi ça c'est c'est super intéressant quand j'ai entendu ça ils disent avoir accès au savoir de tout savoir de tout connaître et après je me dis connaître quoi parce que une fois que tu es dans l'au-delà et t'en as rien à foutre de savoir que michel sardou a chanté telle ou telle musique enfin non mais je sais pas non mais c'est savoir quoi voilà c'est ça je veux savoir quoi c'est pas de la culture générale c'est savoir quoi savoir d'où on vient ce qu'on est ce qu'on fait voilà c'est peut-être plutôt du savoir comme ça alors dans ce cas s'ils ont eu accès au savoir comment ça se fait qu'ils s'en souviennent plus alors qu'ils se souviennent de leur mort imminente enfin bref ça on saura jamais ah oui la télépathie aussi c'est à dire que apparemment il y en a certains qui ont rencontré d'autres entités pendant qu'ils étaient en expérience de mort imminente et ils arrivaient à communiquer avec ces entités mais c'était pas de l'écoute et c'était pas du parler c'était de la transmission télépathique et en fait ils recevaient les informations ils les écoutaient pas et ils étaient comme il disait ils sont imposés les paroles qu'ils entendaient et leur étaient imposés ils les entendaient quoi il est pour eux c'était acquis dans leur esprit directement implanté dans l'esprit le bien-être je l'ai déjà un peu parlé il se sentait extrêmement bien une plénitude incroyable en sécurité aussi ils ont ils ont cité la sécurité l'amour c'est aussi quelque chose qui revient souvent alors l'amour moi j'aime pas trop ce mot pourquoi parce que c'est un mot qui est énormément utilisé en religion et on dit souvent oui vie donne de l'amour vie amour et puis là ils disent quand ils sont morts ils ressentent de l'amour mais je sais pas je vois pas trop comment interpréter ça l'amour comment tu peux vivre amour quand je peux ressentir amour pour moi l'amour ça se fait entre deux personnes ça se fait ça se ressent excusez moi c'est passé je parle du sentiment d'amour voilà mais comment tu peux le ressentir en étant seul c'est ça que j'arrive pas trop à saisir mais bon peut-être que vous vous avez des idées éclairez moi ma lanterne et par contre ils disent qu'ils ont aussi souvent parfois aucun ressenti souvent parfois je suis très très logique mais ils ont aucun ressenti parfois voilà on sait pas mais après il ya des expériences qui sont encore beaucoup plus bluffantes et qui là sont totalement incroyable c'est quand quelqu'un raconte qu'il a vu et entendu ce qui s'est passé dans la pièce pendant qu'il était mort et j'ai j'ai vu un témoignage dans un documentaire d'un gars comme ça c'est une vieille personne déjà mais il s'en souvenait très bien et il disait avoir vu quelque chose qui était sous son brancard ou ce que disait les les médecins autour de lui pendant qu'ils l'opéraient pendant qu'ils essayaient de le réanimer et les médecins à chaque fois quand il leur racontait sinon mais vous devez être réveillé ou quelqu'un vous l'a dit et tout et puis quand quand il a dit en fait ce qu'il y avait sous son brancard qui lui c'est là où il était en état mort il c'est impossible qu'il le voit parce que pareil il y avait une sorte de petite mallette en dessous et je crois qu'il était retourné voir le médecin quelques quelques jours après et il lui a dit oui je me souviens et tout ça il y avait telle mallette en dessous et puis le médecin il fait non mais c'est pas possible et tout le médecin il va voir directement dans la pièce dans la même pièce là où il l'avait réanimé il regarde dessous et il voit cette fameuse mallette il revient vers le gars et il en est bouche bée il dit mais c'est incroyable elle est bien là cette mallette elle est bien là et on en arrive à la quatrième et dernière partie je pense que cette fois j'ai réussi à pas faire trop trop loin j'espère de toute façon vous le voyez là en dessous donc c'est une petite partie je voulais voir un petit peu les avis extérieurs enfin pas les avis extérieurs mais j'ai j'ai relevé un article voilà pour avoir un petit peu de chiffres pour chiffrer un petit peu tous toutes les personnes qui peuvent faire ce genre d'expérience de mort imminente voilà donc c'est un c'est un article du nouvel obs je vous le mettrai en lien dans la dans la description de la vidéo qui a fait des analyses poussées sur des patients qui ont été sujets à une emi et il disait que parmi les 100% et qu'ils ont réanimé il ya seulement 40% qui décrivent une perception de conscience mais uniquement 2% qui ont dit qu'ils ont pu voir et entendre ce qui se passait donc comme ce que je vous ai dit pour le vieux de tout à l'heure et donc c'est là où on se dit que ça fait que 2% ça fait quand même trop peu de cas pour qu'on puisse le croire ou en tout cas c'est ce que c'est ce que beaucoup de monde se dirait avec un tel avec un tel sondage mais il faut dire que là on on parle pas quand même de n'importe quoi on parle de la vie après la mort c'est pas quelque chose qu'on peut expérimenter comme ça revenir de la mort et dire c'est bon je sais pertinemment ce qu'il ya attendez c'est vraiment quelque chose à creuser je dirais même que c'est un sujet tout nouveau on réanime pas des corps depuis toujours on le fait depuis enfin je parle sur une échelle planétaire depuis assez peu de temps et c'est comme la technologie actuelle la technologie on se dit oh là là mais ça fait déjà même mes parents avaient déjà certains trucs et tout non non la technologie c'est vieux mais non la technologie c'est tout récent donc tout comme ça la technologie a permis de réanimer des corps c'est vraiment tout récent on n'est qu'aux prémices des expériences de mort imminente qu'aux prémices des témoignages qu'on a des personnes qu'aux prémices de tout là on est vraiment en train de découvrir complètement et il allait les deux pour cent ça ne vous paraît pas grand chose mais pour moi ça veut dire beaucoup non excusez moi mais pour moi ça représente quand même déjà pas mal de choses parce que là on parle quand même de personnes qui étaient mort qui ne voyait plus qui n'entendait plus et qui ont réussi à entendre et à voir des choses impossibles mais je sais pas on n'est pas dans l'irréel 1 ce sont des choses réelles qui sont passées les gens qui réussissent enfin je sais pas avoir la mallette en dessous de leurs brancards alors qu'ils étaient morts quoi attendez qui ont réussi à le dire et le et à le partager à des personnes et des personnes qui ont été obligées de le croire attendez ces deux pour cent mais mais moi je pense qu'il y en a beaucoup beaucoup plus voire même tous qui ont pu faire ce genre d'expérience mais qui soit ne s'en souvenez plus soit parce que c'était beaucoup trop flou pendant que ça se passait parce que quelque part il devait être encore quand même encore vivant donc cette expérience de mort une fois qu'ils étaient morts a pas été assez clair pour qu'ils puissent je sais pas tout décrire c'est pour ça que peut-être que certains cas justement les 40% vous voyez moi je l'interprète comme ça les 40% vous voyez déjà les 60 autres pour cent ne s'en souviennent pas du tout du tout du tout les 40% ce sont ceux qui se souviennent encore de quelque chose et là je parle des deux pour cent mais donc les 38 autres pour cent sont tous des personnes qui ont des souvenirs mais des vagues souvenirs et pas assez précis pour pouvoir en parler et les deux pour cent pour moi représente en fait la réalité des 100% de personnes qui ont fait l'expérience d'une mort éminente ou qui ont été mort et réanimé voilà pour moi ces deux pour cent là sont dans la vérité dans la réalité et c'est pourquoi à la fin de la première partie je vous ai dit que je croyais à la vie après la mort ou au moins quelque chose après la mort parce que voilà après avoir vu ces documentaires là et après avoir entendu des gens ayant fait une expérience de mort éminente et bien c'est pas possible de ne plus croire c'est plus possible de plus au moins songer à une sorte de vie après la mort donc c'est pour ça que j'y crois et qu'on peut naturellement passer à la conclusion voilà déjà donc je dis en premier point qu'on peut être amené à parler de réincarnation comme j'en ai parlé tout à l'heure mais aussi de vie antérieure ça va avec un réincarnation c'est dans le corps d'après le corps suivant une fois que ton corps est mort et la vie antérieure c'était quand avait d'autres corps et puis qu'après ça s'est implanté dans le tien etc voilà on peut être amené à parler de ça en parlant de la vie après la mort mais bon là c'était pas vraiment le sujet fixe et ça pourrait en faire d'ailleurs d'énormes sujets moi je peux vous assurer j'ai trouvé des trucs de malade j'ai trouvé des documentaires des gens qui ont parlé des mêmes d'un gosse qui se souvenait de sa vie antérieure il en parlait il la décrivait de manière tellement précise que et puis il en parlait au fur et à mesure des années je veux dire ça pourrait être un gosse qui a totalement inventé ça et qu'il oublie au bout d'un moment qu'il laisse tomber mais non non lui il a décrit il a parlé d'une ville il a donné le nom d'une ville dont il n'a jamais été qui n'a jamais entendu parler qu'il en parlait depuis enfin dès le moment où il a appris à parler donc c'est là où tu dis putain mais c'est incroyable il ya des choses voyez c'est c'est quand même il ya peu de personnes je le redis mais je leur dis mais c'est vraiment pour être vraiment clair là dessus précis et pertinent percutant c'est pour vous dire que certes il ya peut-être peu de personnes qui ont expérimenté des choses comme ça mais le peu qui ont expérimenté ça tu ne peux pas rejeter leur leur témoignage parce que parce que c'est vrai enfin je veux dire tu peux pas tu peux pas trop en douter dire encore le gars qui se souvient de sa vie antérieure tu peux encore en douter mais le gars qui a vu des choses alors qu'il était censé pas les voir comment tu veux les remettre en question putain que comment tu veux leur mettre en question donc comment tu ne veux pas y croire ouais mais je veux je veux pas vous forcer à le croire si vous ne croyez pas vous ne croyez pas je respecte totalement votre avis mais moi je me dis putain de merde comment c'est possible comment on peut on peut pas croire ça mais comme je dis tout de suite après on ne pourra pas le savoir jusqu'à ce jusqu'à notre propre mort jusqu'à ce qu'on aura cessé d'exister donc écoutez moi je vous retrouve après la mort voilà je vous dis à la prochaine portez vous bien parce que c'est une belle vie et puis on en reparle après on se fait un débrief dans les cieux un d'accord tout ça pour dire que pour le moment vivent vivons vivons notre vie vivons ce qu'on a à vivre ne nous préoccupons pas des choses que de toute manière nous atteindrons à venir nous allons tous mourir à partir google invente des pilules pour générer nos cellules et qu'on puisse vivre indéfiniment mais dans la logique des choses nous allons tous atteindre cette mort là donc profitons de la vie pendant qu'on la vie pendant qu'on l'expérimente voilà ne pas trop vouloir chercher dans la mort ça ne n'a rien de toute façon on le saura mais c'est toujours intéressant quand même de se pencher sur sur ces genres de questions mais voilà la moralité de l'histoire déjà la question c'était y a-t-il une vie après la mort mon avis c'est que j'y crois et la morale de l'histoire et ben c'est qu'on ne le saura qu'une fois qu'on ne sera plus là c'est pas facile parce que souvent il ya une sorte de résistance dont on ne sait pas toujours l'origine elle dépend des individus une sorte de résistance intérieure qui font qu'ils n'ont pas envie d'y croire ça leur fait peur on dit souvent il ya la vieille formule il faut le voir pour le croire je crois que très souvent la formule inverse est encore plus vrai il faut le croire pour le voir allez retournez bien aux occupations et ciao à tous